... Vous allez entendre dans quelques instants une pièce de Franco Donatoni qui est un compositeur disparu il y a une dizaine d'années qui est un compositeur italien qui a très connu et qui a beaucoup compté pour moi et ça me fait déjà très plaisir dans le cadre de ce week-end qu'il soit présent même si c'est une pièce minuscule Vous allez entendre cette musique et Stanislas va vous présenter sa conférence qui s'intitule La musique du cerveau du bruit qui pense qui est une citation de Victor Hugo Je dévoile ça déjà Et puis au bout d'une trentaine de minutes la pièce sera rejouée J'ai souhaité à ce qu'on la rejoue tout simplement pour qu'on puisse comprendre de la façon la plus simple possible que lorsqu'on connaît une chose on ne peut l'aimer que si on la reconnaît Alors nous avons parlé de ça avec Stanislas et Stanislas a préparé quelque chose qui je pense va vous passionner D'ici une trentaine de minutes donc après on rejouera la pièce comme je viens de le dire et si vous le désirez on pourra entrer en communication avec vous si vous avez des questions ce que nous souhaitons Voilà Donc Julien va nous jouer L'Houmen de Franco de Natoni Sous-titrage ST' 501 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 Du bruit qui pense peut-être du bruit qui se pense Sous-titrage ST' 501 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 Le physicien travaille avec un accélérateur de particules pour casser la matière. Les sciences cognitives ne font pas autre chose, elles cassent l'objet musical en tout petits morceaux. Alors je vais vous présenter peut-être la musique la plus élémentaire qui soit, que nous utilisons au laboratoire. Est-ce que ça va marcher ? Cinq sons monotones et une autre séquence. Quatre sons et le dernier est différent. Cette simple séquence suffit à montrer que le cerveau crée un modèle interne et prédit la suite. Si l'on enregistre l'activité cérébrale lorsque vous écoutez ce type de séquence, et bien la séquence à cinq sons identiques va créer ce qu'on appelle une adaptation et que la première réponse sur la gauche est très intense et puis tout de suite le cerveau s'adapte, prédit ce qu'il va entendre par la suite et donc on a une réponse très diminuée au son suivant. Lorsque le dernier son dévie de cette prédiction, votre cerveau répond avec un signal d'erreur de prédiction très fort qui va se propager dans toute une série d'air cérébrale. Alors cette réponse peut être hiérarchique. Évidemment, si je vous fais écouter plusieurs fois le même son, je crois que vous avez compris ma musique, qui n'est pas très compliquée. Et là vous êtes surpris. Vous êtes surpris parce que vous étiez habitué à une mélodie, à une règle, et votre cerveau s'aperçoit que cette règle est violée. Mais si vous réfléchissez à l'opération qui vient d'être faite, elle n'est pas si élémentaire que ça, puisqu'on peut parler d'une surprise de second ordre. La surprise ici, c'est qu'il n'y a plus de surprise. La surprise de la dernière note qui était présente a disparu. Alors on peut montrer que le cerveau réagit à des échelles de temps différentes à ce type de régularité. Lorsqu'on mesure la réponse du cerveau à la cinquième note, si elle est différente, un premier système automatique dit « je ne m'attendais pas à cette cinquième note », elle est différente. C'est le système que l'on vient de voir. Et ce système est tout à fait stupide, il est tout à fait automatique, il est inconscient. Même lorsque vous avez entendu plus de dix fois la règle, quatre notes pareilles, la dernière est différente, votre cerveau continue à ce niveau-là de dire « la cinquième note est inattendue ». C'est un système qui calcule ce qu'on peut appeler les probabilités de transition. Un système qui est situé dans les heures auditives. Mais à un deuxième niveau, quelques centaines de millisecondes plus tard, votre cerveau dit « non, ça c'était attendu, cette surprise-là, je l'attendais ». Il va réagir par contre de façon nouvelle lorsque ce son final est manquant et lorsque cinq sons identiques sont présentés. Un cerveau capable de dire « cinq sons identiques, c'est quelque chose d'inattendu », ça n'est pas banal. Ça veut dire que ce cerveau avait un modèle interne de la réalité et s'est aperçu que la réalité déviait de sa prédiction. Alors, par ce type de test, on peut montrer qu'il y a des calculs qui sont faits par le cerveau qui sont complètement automatiques et puis il y a d'autres calculs qui sont faits de façon attentive. Et c'est le cas de ce dernier. Si vous êtes distrait, ce dernier calcul ne se fait plus. Si vous êtes non conscient, si vous êtes dans le coma, si vous êtes endormi, ce dernier calcul ne se fait plus. Alors que le premier se fait toujours. Donc, au moins, une première distinction très simple entre des hiérarchies de calculs différents. Alors, cette notion d'une hiérarchie est absolument fondamentale pour comprendre comment fonctionne le cerveau d'un auditeur. On pense, c'est un modèle théorique actuellement en sciences cognitives, que dans cet extraordinaire foisonnement de connexions qui partent des aires perceptives sensorielles pour monter vers les aires de plus haut niveau d'abstraction dans le cortex, eh bien, il y a une sorte de passage de messages permanents dans lesquels les aires d'en haut envoient aux aires d'en bas des prédictions fondées sur un modèle et les aires d'en bas renvoient des messages qui disent non, cette prédiction n'est pas tout à fait correcte. Il y a une erreur, il y a un décalage et ce décalage va permettre de mettre à jour le modèle interne. Alors, point très important, cette organisation qui est évidemment présente dans le cerveau de l'adulte, elle existe aussi chez le cerveau du bébé et elle existe en fait probablement depuis notre naissance, sinon peut-être même avant. Vous voyez, on peut faire exactement le même genre de test chez les tout petits enfants en enregistrant ce qu'on appelle les potentiels évoqués avec des électrodes placées sur la surface de la tête et on va voir que le cerveau de l'enfant réagit à la nouveauté de type 1, donc un son qui dévie après quatre sons identiques, mais aussi que le cerveau de l'enfant réagit à la nouveauté du type 2. Dans cette expérience, on s'est contenté simplement pour attirer l'attention du bébé de présenter un visage qui parle et donc le visage dit des choses comme A-A-A-A-I, on va l'entendre ici. A-A-A-A-I, voilà. Et là, réaction du cerveau du bébé, mais on l'habitue à entendre plusieurs fois ce son. A-A-A-A-A-A-A-A-I, A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Ce modèle interne est un modèle qui, à un certain niveau de traitement, devient multimodal. On peut montrer, par exemple, que les informations sont à la fois visuelles et auditives dans notre modèle interne des syllabes de la voix parlée. Lorsque vous entendez quelqu'un dire « ah », vous le voyez en même temps, les deux informations sont fusionnées. Et le bébé a déjà cette fusion. On peut le montrer, par exemple, en lui présentant une personne qui ouvre la bouche comme pour dire « ah », mais il n'y a pas de son. Vous voyez, elle ouvre la bouche une première fois, elle ouvre la bouche une deuxième fois et seulement à la fin, on entend le son. Le bébé va-t-il faire une prédiction sur la base de l'ouverture de la bouche et va-t-il avoir un signal de violation de cette prédiction ? Eh bien, c'est exactement ce qui a été montré. Je vais vous montrer le bébé en comportement. C'est toujours intéressant de regarder ses enfants. Donc, vous avez la vidéo qu'il voit en dessous et il entend le son. Là, la personne dit « i », mais il entend le son inattendu, le son « i ». Je pense qu'on peut voir dans le regard de cet enfant la surprise et parfois aussi la vocalisation parce qu'il anticipe. Et bien entendu, il y a un côté moteur dans cette affaire. Il anticipe et il essaye de produire une partie de ce qu'il entend. Alors, à quel âge ce type de faculté émerge-t-il ? Eh bien, en fait, on peut se poser la question maintenant, avant même le terme normal de la grossesse, chez les enfants prématurés. Et le résultat est absolument stupéfiant. Vous voyez ici, dans cette animation, on voit le développement du cortex, le plissement du cortex. Bien entendu, il y a aussi un changement de taille très important qui, ici, a été limité pour que vous voyiez mieux les choses. Vous voyez, ce cerveau de l'enfant, entre 6 mois et 9 mois de grossesse, va se plisser pour devenir celui de l'adulte. Et dans cette étude que je vais vous présenter, nos collègues ont scanné, avec une technique tout à fait légère, de prématurés de 6 mois et demi de grossesse, dans lesquels le cerveau n'est pas encore plissé, les neurones n'ont pas encore complètement migré, et les réponses du cerveau sont extraordinairement désorganisées. Encore très souvent, le EG est plat, et puis de temps en temps, il y a des bouffées d'activité. Et bien, même ce cerveau, qui n'est pas encore mature, est déjà en train de construire des modèles de la réalité extérieure, et réagit lorsque ces modèles sont violés. Donc, dans cette animation, vous voyez que lorsqu'on change de phonème dans la parole, ou bien lorsqu'on change de voix, et bien le cerveau va réagir en détectant la nouveauté par rapport à une situation de contrôle qui est au milieu, ici. Et ces réactions à la nouveauté ne vont pas être situées dans des régions identiques, suivant que le changement est un changement de phonème ou un changement de voix. Il y a déjà dans ce cerveau une forme de spécialisation, avec orientation pour différents paramètres de la voix ou de la musique. Nous pensons que chaque aire cérébrale réalise un calcul de ce type, et va modéliser un aspect de la réalité du monde extérieur. Ça peut être la voix, ça peut être le rythme, ça peut être le geste, etc. Donc, on arrive à une vision du bébé qui est assez différente de celle que nous avons par le passé, et que la vision du bébé qui apparaît en ce moment est peut-être beaucoup plus réaliste, mais c'est aussi la vision de notre propre cerveau d'adulte. C'est un super ordinateur. Je le dis sans provocation aucune. Vous savez peut-être que nous sommes engagés en Europe dans ce qu'on appelle le Human Brain Project, c'est-à-dire un grand projet de simulation du cerveau humain. Nous ne savons pas simuler le cerveau humain. Les opérations que je viens de vous décrire et qui sont pourtant simplifiées par rapport à ce qu'on a pu entendre lorsque nous avons été stimulés auparavant par la musique authentique structurée, eh bien ces opérations, nous ne savons pas les simuler. Le cerveau les réalise avec des calculs extraordinairement parallèles et en consommant 20 watts au lieu de consommer 20 mégawatts pour les super ordinateurs actuels qui sont en deçà des performances du cerveau. Donc, nous avons encore beaucoup de travail. Alors, je vais peut-être sauter certaines de ces diapositives et vous parler dans cette deuxième partie de la relation et de la question très classique des relations entre musique et langage. Parmi ces représentations cérébrales que nous évoquons automatiquement lorsque nous entendons des sons et que nous essayons d'en comprendre l'intention, l'intention du compositeur, les règles, etc. Est-ce qu'il y a des règles du langage ? Robert Chauvin disait, la musique parle le langage général qui agite l'âme de façon libre et indéterminée. Est-ce que c'est un vrai langage ? Est-ce que nous faisons appel lorsque nous écoutons la musique aux régions mêmes de notre cerveau qui codent notre langue maternelle ? Est-ce que le bébé a déjà des capacités de séparation de ce qui est du langage et de ce qui est de la musique ? Ou au contraire, est-ce qu'il les fusionne et les traite simultanément ? Alors, il est nécessaire d'abord de comprendre un tout petit peu le système cérébral du langage. Je vais juste vous présenter une expérience. Je trouve que c'est intéressant de voir aussi comment ces expériences sont faites. Comment est-ce que nous isolons, avec l'aide de l'imagerie cérébrale, les aires cérébrales qui s'intéressent au langage ? Eh bien, une expérience simple consiste à, encore une fois, utiliser un accélérateur de particules pour casser les objets du langage. Et donc ici, partant d'une phrase structurée, de douze mots, le journaliste écrit un article qui dénonce les fraudes du maire sortant. Aucune intention politique particulière. Eh bien, nous allons le casser progressivement. Vous voyez, en deux morceaux de six. On a choisi six parce qu'il y a beaucoup de diviseurs. Donc, les lettres envoyées à sa fille, elles marchent en balance sans ses hanches. Vous ne pouvez pas, évidemment, créer un seul objet à partir de tout ça, mais il y a deux objets de taille modeste, six. Dormir sur un matelas, ils détestent la couleur, elles lisent leur nom, quatre. Moins de dix, voyez le plafond, manger une pomme, lire un bouquin. L'étage, trop pleuvoir, une cabane, son chien, le client, c'est trop. Et là, on structure par deux et puis on ne peut pas faire plus. Signal, t'es fini, arbre, croit elle, mignon, regarde, copie, mien, cœur, trop. Impossible de faire plus qu'une liste de mots. Et bien, lorsqu'on manipule la taille des objets linguistiques de cette manière-là, on peut identifier les aires cérébrales qui s'intéressent à l'intégration des mots entre eux. Et bien entendu, dans ce domaine, il y a à la fois une sémantique et une syntaxe. Dans cet exposé, je m'intéresse à la syntaxe des objets, la manière dont on les arrange ensemble, selon des règles. Pour isoler la syntaxe, on peut faire une manipulation qu'on appelle jabberwalking, jabberwalking, le poutrasiste au cri un ablique qui déront les grottes du zère mortant. Et lorsque vous entendez ça, vous n'avez pas la moindre idée de ce que ça veut dire, surtout si vous n'avez pas eu la phrase auparavant, mais vous faites encore un travail syntaxique. Vous savez qu'il y a une phrase relative, vous savez qu'il y a un objet direct, etc. Et bien entendu, lorsque vous entendez l'étage trop grenoire, une bagane, son pient, le fliancé plou, vous ne pouvez pas faire ce même travail. Vous vous arrêtez à des groupements de niveau 2 ou à des groupements de niveau 1 pour migral, tévozir, acligoua, migron, regnir, etc. Alors, cette expérience très simple, récente, permet d'isoler chez chacun d'entre nous, lorsqu'on scanne les personnes qui entendent ou qui lisent ces stimuli, des aires cérébrales qui s'intéressent à la structure du langage. C'est-à-dire qu'elles vont répondre de plus en plus à mesure que le langage est structuré. Et c'est intéressant d'avoir une vraie géométrie du cerveau, il y a un chapelet d'aires cérébrales qui répondent, et trois d'entre elles, qui sont en rouge ici, continuent de répondre lorsqu'on présente du Jabberwocky, cette langue dans laquelle il n'y a plus de sens, mais il y a encore de la syntaxe. Donc, il y a un noyau d'aires cérébrales syntaxiques, et puis il y a une périphérie qui s'intéresse également au sens des phrases. Question donc, est-ce que la musique obéit à une syntaxe similaire ? D'après de nombreux auteurs, dont Lerdal et Jack Endorf en particulier, la musique au moins occidentale, tonale, est organisée à la fois en structure métrique et en structure tonale, qui respecte dans une certaine mesure l'arborescence, qui est celle qui est utilisée par Chomsky, par exemple, pour décrire la structure du langage. Il y aurait donc une arborescence mentale lorsque nous écoutons de la musique, une structure de groupement enchassée les uns dans les autres, au niveau de la note élémentaire, puis ensuite, bien entendu, de la mesure, des phrases musicales et des, disons, constituants formés eux-mêmes de sous-constituants. Alors, ces structures font-elles appel aux aires cérébrales du langage ? Pour le savoir, je reprends mon accélérateur de particules, mais cette fois, la cible, c'est la musique. On va partir d'une petite mélodie qui est très simple. Vous reconnaissez un petit morceau de Mozart qui a été un tout petit peu arrangé pour que ça tienne dans quelques mesures. On en a 16 comme ça et on va les recombiner entre eux en les déstructurant. Là, vous avez entendu qu'il y avait deux phrases. Je vais essayer de vous faire écouter le suivant. Quatre morceaux. Huit morceaux. Ça commence à ressembler à une autre sorte de musique, peut-être. Alors, entendons-nous bien. La structure d'en haut est structurée parce que, bien entendu, elle respecte un certain nombre de règles et que ces règles, depuis probablement très tôt dans votre enfance, vous les avez enregistrées, vous les avez structurées. La musique d'en bas pourrait peut-être, je ne sais pas, obéir à d'autres règles, mais elle a été conçue simplement pour casser les règles qui sont celles de la musique, disons, mozartienne. Alors, lorsqu'on fait cette expérience, on peut comparer les airs qui réagissent à la structure linguistique et les airs qui réagissent à la structure musicale. Et on constate, ici, il s'agit d'une expérience, mais il y en a beaucoup d'autres dans la littérature, qu'on ne trouve qu'un recouvrement partiel. La musique va un petit peu activer la région de Broca, dans la région frontale inférieure gauche, qui est une des airs centrales pour la structure du langage. Elle va un petit peu activer le pôle temporal gauche, qui est ici, dans l'hémisphère gauche. Vous savez que l'hémisphère gauche joue un rôle particulier pour le traitement du langage. Donc, on va trouver un certain recouvrement, particulièrement chez les musiciens. Les personnes qui ont appris la musique, qui ont une éducation musicale, vont avoir un recouvrement plus important avec les airs du langage. Mais vous voyez aussi qu'il y a énormément de différences, et qu'il y a des airs manquantes, qui sont des airs du langage qui ne s'activent pas par la musique, et il y a des airs supplémentaires, et notamment l'hémisphère droit joue un rôle particulier dans la structuration du message musical. La structuration du message musical ne se fait pas qu'avec les airs du langage. Il y a clairement un recouvrement tout à fait partiel. C'est un résultat, comme je l'ai dit, qui est répliqué de nombreuses fois. On peut à la fois trouver des analogies entre langage et musique, mais on va aussi trouver des divergences. Alors, dans le domaine des analogies, il y a des choses tout à fait extraordinaires. Par exemple, Annie Patel, qui est un des psychologues de la musique, a publié un article dans lequel il montre que la musique française et la musique anglaise classique contiendrait des structures métriques qui reproduisent les structures de la langue anglaise et de la langue française. C'est-à-dire que les compositeurs ont implicitement inclus dans leur musique une partie de la structure de leur langue. Si c'est vrai, c'est quelque chose de tout à fait étonnant et impressionnant. Ça veut dire effectivement que nous recyclons les représentations mentales du langage pour la composition musicale, mais clairement, des données comme celle-ci et d'autres encore suggèrent que nous ne nous arrêtons pas là. Les modèles internes de la musique sont partiellement distincts des modèles internes du langage. Et ceci, en fait, nous allons de nouveau nous tourner vers le bébé pour montrer que dès le plus jeune âge, il y a un tri qui se fait dans le cerveau entre les messages linguistiques et les messages musicaux. C'est tout à fait extraordinaire de penser qu'on peut scanner un enfant de deux mois qui ne comprend évidemment pas encore sa langue, qui n'a pas de syntaxe, qui n'a pas de sémantique, qui n'a pas de lexique même de sa langue. Et on va voir que lorsqu'il entend des phrases de sa langue maternelle, c'est déjà le même réseau que chez l'adulte qui va s'activer. Il y a une sorte d'architecture programmée qui reçoit les entrées linguistiques et qui va essayer de capturer toutes les régularités qui sont présentes dans le message linguistique à différents niveaux. Cette architecture est déjà présente chez le bébé, elle est déjà orientée vers l'hémisphère gauche et lorsqu'on contraste chez le même enfant l'écoute de parole et l'écoute de musique, la parole peut être une femme inconnue ou peut être la voix de la maman, eh bien on observe que les deux messages ne sont pas traités de la même manière chez ces tout petits enfants de deux mois. Bien qu'il n'ait pas eu beaucoup d'expérience, le message musical, probablement, est conçu pour activer des régions du cerveau de l'enfant qui ne sont pas les mêmes que celles du langage. Et on observe en particulier que la parole est très vite orientée vers les aires temporales de l'hémisphère gauche, alors que le message musical, lui, est orienté d'une façon beaucoup plus bilatérale et active en particulier les régions de l'hémisphère droit. Alors, voilà, quelques éléments de réflexion que je voulais partager avec vous et qui peuvent s'appliquer à la musique, tel est l'objet de notre discussion. Je pense que sur la base de ce que nous comprenons de l'apprentissage et de l'organisation de ces systèmes prédictifs dans le cerveau, nous pouvons penser que chaque fois que nous percevons de la musique, une multitude de modèles internes s'activent en nous. Sans que nous en ayons conscience, et en parallèle, toutes ces aires cérébrales vont travailler pour essayer de capturer des éléments de la réalité de ce que nous entendons. Et certaines de ces aires vont reconnaître les sons élémentaires, l'air auditif primaire typiquement, et vont déjà faire des statistiques sur la probabilité qu'un son suive. D'autres vont travailler sur le timbre, d'autres vont travailler sur l'harmonie, la symétrie, les phrases, le rythme, la voix, le geste musical. On va reconstruire le geste qui donne lieu à la musique que nous entendons, l'intention, l'humour éventuellement, que le compositeur a introduit dans son morceau. Donc, il faut imaginer la montée de ce signal et toutes ces aires qui viennent le questionner, faire des prédictions, et évidemment se tromper, avoir des surprises. Donc, c'est l'élément suivant. Notre cerveau va être extrêmement sensible à la surprise et va propager les signaux d'erreur vers le haut de manière à ajuster ces modèles internes de la réalité. Mais, bien sûr, le compositeur va jouer avec cette chose-là. Le compositeur va, consciemment ou pas, introduire des éléments de surprise qui vont eux-mêmes créer de nouvelles avalanches, de nouvelles cascades d'activités dans le cerveau parce qu'un élément imprévisible a été introduit qui oblige à mettre à jour notre modèle interne. Et alors, comme on l'a vu, j'ai beaucoup insisté sur le bébé parce que je trouve que ce sont des données tout à fait provocantes et nouvelles que nous avons maintenant sur le cerveau du bébé. Eh bien, dès le plus jeune âge, notre cerveau compile déjà des statistiques et des modèles internes du monde extérieur et notamment sur les régularités musicales. C'est extrêmement précoce, probablement in utero. Vous savez que le bébé entend in utero certainement la voix de sa mère et probablement des messages musicaux qui l'entourent, notamment lorsqu'ils sont forts. Et le cerveau est encore en train de se former. Les neurones sont encore en train de migrer. Le plissement du cortex n'est même pas encore fini que déjà, ces messages ont la capacité d'affecter l'organisation du cerveau de l'enfant et bien entendu vont créer une enculturation. La représentation cérébrale que nous allons avoir de la musique va être en partie affectée par la création de modèles adaptés à la musique particulière de la culture dans laquelle nous vivons. Voilà. Alors, une dernière spéculation, deux dernières spéculations. J'hésite évidemment à dire des choses génériques sur la musique parce que, comme on l'a vu, il y a sans doute autant de musique possible que d'air cérébral que l'on pourrait essayer d'activer. Mais je crois qu'au minimum, toute musique doit engager les capacités de prédiction du cerveau. C'est-à-dire qu'une musique qui serait totalement imprévisible cesse peut-être d'être de la musique. En tout cas, la musique engage les capacités de prédiction de notre cerveau en lui faisant construire des modèles internes et en sachant le surprendre en violant ses prédictions. Bien entendu, créer de la musique sans aucune structure peut être une manière légitime de violer les prédictions du cerveau. Mais ça ne peut avoir qu'un temps, ça ne peut être qu'une situation temporaire dans laquelle il y a un contexte culturel et, à ce moment-là, un compositeur qui va décider sciemment de violer les règles de la culture. Deuxième spéculation que je vous propose, je pense qu'une musique n'est réellement profonde, intéressante, que si elle excède les capacités de prédiction de notre cerveau. C'est-à-dire que, même à la centième écoute, elle continue de nous stimuler et de nous surprendre. La musique, qu'on appelle parfois une scie, c'est celle dont, très vite, vous êtes capable de comprendre la structure, de prédire la suite, et il n'y a plus de surprise. La surprise, elle vient du fait que nous avons, même à la centième écoute, un modèle imparfait de ce que nous entendons, comme une église baroque, où il est impossible d'avoir un modèle complet de ce que nous avons sous les yeux. La richesse de ce qui nous est proposé est telle qu'à la centième visite, nous aurons toujours des surprises. Eh bien, je pense que ce principe fonctionne également dans le domaine musical, et les musiques que nous aimons sont celles où, soit dans la composition elle-même, soit aussi dans l'interprétation, qui est une manière de renouveler le message musical, nous continuons de trouver des richesses et des surprises. Alors, je crois que, maintenant, nous allons réécouter la pièce de tout à l'heure. J'espère que mes explications n'ont pas trop détruit le mystère de la musique. Ça m'étonnerait bien, parce que vous avez vu à quel point ce que j'ai à vous présenter est primitif par rapport au message musical. Mais, peut-être, vous allez écouter cette pièce d'une manière nouvelle, maintenant, pour deux raisons. D'abord, parce que vous l'avez déjà entendue, et donc, vous avez créé, la première écoute, un modèle interne du message. Et puis, aussi, parce qu'avec mes explications verbales, j'ai essayé de changer un tout petit peu votre cerveau et de vous faire comprendre ce qui peut se passer lorsque vous écoutez un message de ce genre. Alors, nous allons tous réécouter et restimuler notre cerveau. ... C'est parti. 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 C'est parti.